Protocole d'accord avec les pétroliers, les précisions du ministre des Finances et du Boucher. Par rapport, comme il a été souligné tout à l'heure, par rapport à l'augmentation qui a inattendu du prix du Paris à l'international, cela a aussi ajouté à la complexité du problème. L'engagement aujourd'hui, c'est de retourner à la vérité des prix. Et on va s'y atteler à partir de l'année prochaine, ce qui a été convenu avec les pétroliers dans le cadre de la convention qui a été signée récemment. Mais quant au calendrier, je ne peux pas donner aujourd'hui une date précise ni approximative. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a eu engagement de part et d'autre d'arriver à cette vérité de prix. Et cela non seulement dans l'intérêt des pétroliers qui travaillent donc dans le secteur, mais aussi dans l'intérêt de l'État. Pourquoi ? Parce que ces différences de prix, à un moment ou à un autre, y auront pesé sur le budget. Donc il est dans l'intérêt de tout ça, ce qu'on arrive à la vérité des prix. Et une distorsion de ce genre également, il faut le noter, peut avoir, peut impacter sur la situation économique du pays. Donc il est primordial d'y arriver, mais en tant qu'à l'André, je pense qu'il est prématuré aujourd'hui de donner un agenda approximatif ou un agenda précis par rapport à ce sujet-là.